Merci d'être avec nous. On parlait de l'Ukraine. Nous allons parler du sommet de l'OTAN à Vilnius, évidemment, avec nos invités. Vous savez que depuis hier, s'est ouvert ce sommet à Vilnius. Aujourd'hui, journée importante. L'Ukraine sera invitée dans l'OTAN lorsque les alliés l'auront décidé et que les conditions seront réunies. La formule est à commenter. D'ailleurs, nous allons y réfléchir. Les mots ont leur importance. Est-ce une prudence justifiée ou pas ? C'est la question que nous allons poser. Fallait-il accélérer l'entrée de l'Ukraine dans l'OTAN comme le demandaient la Pologne et les États baltes ? L'entrée de l'Ukraine dans l'OTAN pourrait-elle précipiter l'alliance dans une guerre avec la Russie ? L'Ukraine dans l'OTAN est-ce la meilleure solution pour pousser la Russie à négocier ? Ces questions et tant d'autres seront abordées dans l'heure qui vient. Avec vous, je l'espère. 0826 300 300. est abordée par nos deux invités. Le général Olivier Kempf, qui est géopolitologue, auteur de « Guerre en Ukraine », non, « Guerre d'Ukraine », aux éditions Economica et de l'OTAN au XXIe siècle, aux éditions du Rocher. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Bruno Tertré est aussi avec nous. Je rappelle, Olivier Kempf, que vous avez été conseiller du secrétaire général de l'OTAN aussi. C'est ça. J'ai fait ça aussi. J'ai fait ça aussi. Bon, d'accord. Bruno Tertré, directeur adjoint de la Fondation pour la Recherche Stratégique. Bruno Tertré, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors avant d'entrer dans le débat, les dernières informations en provenance de Vilnius. Avec vous, Félix Mathieu. L'OTAN est donc réunie. Au deuxième jour de ce sommet en Lituanie, les Occidentaux promettent des engagements pour la sécurité de l'Ukraine. Un plan d'engagement à long terme pour la sécurité de l'Ukraine au deuxième jour de ce sommet de l'OTAN qui a un peu déçu l'espoir du président Zelensky hier. Pas de calendrier précis pour l'adhésion ukrainienne à l'Alliance Atlantique. Le président ukrainien qui avait vertement reproché aux dirigeants des pays de l'OTAN leur manque de volonté pour intégrer son pays. Il a dîné avec eux peu après avoir été acclamé par une foule rassemblée dans le centre-ville de Vilnius. Le dirigeant ukrainien aura donc aujourd'hui des entretiens avec ses mêmes leaders qui vont tenter de le rassurer un peu. Les pays du G7, Allemagne, Canada, Etats-Unis, France, Italie, Japon, Royaume-Uni devraient publier une déclaration commune sur leur soutien à Kiev dans les années à venir afin de l'aider à combattre la Russie, à contrer aussi de futures agressions. Cette déclaration multilatérale va envoyer un signal significatif à la Russie sur le fait que le temps ne joue pas en sa faveur, souligne la conseillère de la Maison-Blanche pour les affaires européennes. Le plan doit aider l'Ukraine à bâtir une armée qui puisse se défendre et dissuader toute attaque future. En tout cas, après les promesses françaises de livrer des missiles à longue portée scalpillère, la Norvège indique ce matin qu'elle va fournir un millier de drones, notamment, et autres matériels de défense aérienne aux Ukrainiens. Bien ! 31 membres de l'OTAN, pour l'instant bientôt 32, avec la Suède qui va intégrer l'OTAN. Après la Finlande, l'Ukraine sera invitée dans l'OTAN lorsque les alliés l'auront décidé que les conditions seront réunies. Comment regardez-vous cette formulation, général Kempf ? C'est tout le problème du travail des diplomates qui doivent trouver des mots pour habiller des réalités. Et ces réalités, vous parlez de 31 membres, consistent à réunir des positions nationales qui ne sont pas forcément convergentes. L'intérêt de l'OTAN est d'être de l'alliance atlantique. Et je parle de l'alliance pour insister sur son aspect politique, et d'être finalement un sénacle, un club occidental, disons le mot, qui permet aux membres du club, finalement, d'arriver à des positions communes. Quand on parle de consensus, ça veut dire que chacun a le droit de dire ce qu'il veut, et quand les positions sont un peu contradictoires, malgré tout, on doit arriver à consensus. Et donc la formule que vous avez est finalement l'expression de ce consensus qui reprend une décision qui a été prise il y a 15 ans, en 2008, un précédent sommet à Bucarest, qui est de dire à l'Ukraine, vous adhérez un jour. Alors les conditions étaient très différentes en 2008 avec celles d'aujourd'hui. Aujourd'hui, on a malgré tout un pays, l'Ukraine, qui est en guerre. – Oui, mais Olivier Kempf, en avril 2008, je rappelle, puisque vous faites allusion à 2008, Angela Merkel et Nicolas Sarkozy avaient opposé leur veto à l'entrée de l'Ukraine dans l'OTAN, contre l'avis, à l'époque, de George Bush. – Vous n'avez pas tout à fait ça ? – Vous n'avez pas tout à fait ça ? – Ah bon, d'accord. – Non, Olivier Kempf a raison, il y a déjà eu une promesse faite à l'Ukraine, un jour vous serez membre de l'OTAN. – Simplement, Sarkozy et Merkel avaient dit, attendez, ça va être provocateur pour la Russie, donc on ne va pas les mettre tout de suite sur le chemin de l'adhésion. On ne leur avait pas donné ce qu'on appelle le plan d'adhésion. Moralité, tout le monde était très content du compromis à l'époque, sauf que moralité, Vladimir Poutine, qu'est-ce qu'il a vu ? Et ah, ces pays-là ne seront pas membres de l'OTAN pendant un bout de temps, eh bien je vais pouvoir les envahir quand je veux. Et c'est exactement ce qu'il a fait en 2008 pour la Géorgie, et à partir de 2013-2014 pour l'Ukraine. Pour revenir à ce fameux communiqué que vous évoquiez, franchement, je vais être un peu sévère avec mes collègues et amis diplomates, ils ont fait ce qu'ils ont pu, mais franchement, c'est de l'eau tiède. Il n'y a rien. Quand les conditions le permettront, ça veut dire qu'un jour peut-être… – Quand les conditions seront réunies ? – Ça veut dire quoi ? Quelles conditions ? – Bien sûr, c'est un jugement… – Ça ne veut rien dire. – Alors, premièrement, on ne pouvait pas, de toute façon, faire entrer l'Ukraine dans l'OTAN tout de suite. Pourquoi ? Parce que le territoire à défendre, c'est quand même la mission de l'OTAN, il n'est pas défini. Parce que si tout le monde est d'accord pour dire que les frontières de l'Ukraine, c'est celles que même Moscou reconnaissait avant la guerre, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va défendre ? La partie qui est occupée ? Le front est mouvant ? – La Crimée ou pas ? – La Crimée ou pas ? Bon, tout le monde était d'accord pour dire que ce n'est pas pour tout de suite. Le problème, c'est que là, le signal envoyé, à la fois à Kiev, mais aussi à Moscou, même si à Moscou, c'est, oulala, on freine des cas de fer, notamment Washington et Berlin, et la France, là, pour le coup, était plutôt allante sur ce sujet. Et donc là, c'est un peu déprimant pour les Ukrainiens, parce que ça veut dire, ça sera un jour, mais on ne vous dit pas quand, et on ne vous dit pas dans quelles conditions. Donc, je comprends que ça soit difficile, Olivier Kempf a raison de dire que c'est un travail de compromis entre ceux qui freinaient des cas de fer, comme l'Amérique et l'Allemagne, et ceux qui étaient beaucoup plus allants, comme la Pologne et les Pays-Balges, mais c'est quand même pas... On aurait pu trouver un petit peu mieux et un petit peu plus encourageant pour les Ukrainiens. Juste un dernier point, Jean-Jacques Gourdin, le but du jeu, attention, ce n'est pas d'entrer en guerre avec la Russie, c'est exactement l'inverse, c'est-à-dire de pouvoir s'assurer qu'on dissuade la Russie à l'avenir de s'en prendre aux pays membres. – Alors, nous allons essayer de réfléchir ensemble aux raisons qui ont conduit certains pays à être réticents. Parce qu'il y en a des raisons qui sont avancées par certains pays. C'est vrai que la France a modifié sa position, Emmanuel Macron, puisque c'est lui qui, là, est le chef des armées, c'est lui qui décide, c'est lui le chef de l'État. Bon, la France a modifié sa position, mais il y a des pays, les États-Unis, l'Allemagne, qui sont moins allants, comme vous le disiez, Bruno Tertré. Pourquoi ? Quelles sont les raisons ? Et y a-t-il des risques de faire entrer l'Ukraine dans l'OTAN ? Je ne sais pas, moi, de devenir co-belligérant. Je vais observer une petite pause et nous parlons de tout cela. Il est 11h11. – Bien, regardons précisément les choses. Avec vous, Général Kempf et Bruno Tertré, on attend, il y a, dans le cadre de ce sommet de Vilnius, une rencontre entre Ukrainiens et membres de l'OTAN. Donc là, il va y avoir un communiqué dans la journée, j'imagine, après cette rencontre-là. Là, on en saura un peu plus sur l'attitude même de l'OTAN vis-à-vis de l'Ukraine. – On ne peut pas leur donner la garantie, la carte platinum aujourd'hui, c'est-à-dire la garantie de l'article 5 du traité de Washington, un pour tous, tous pour un. La question, c'est de savoir si on va leur donner la carte silver ou la carte gold. Je m'explique. Quels engagements on prend aujourd'hui avant une hypothétique entrée de l'Ukraine dans l'OTAN qui ne sera de façon pas possible avant la fin de la guerre ou au moins avant une stabilisation de la guerre ? – Est-ce que vous pensez que Zelensky joue aux coupes ? Juste, est-ce que vous pensez que Volodymyr Zelensky souhaiterait une entrée de l'Ukraine dans l'OTAN en pleine guerre ? – Non, parce qu'il l'a dit lui-même il y a deux semaines, je suis réaliste, j'imagine bien que l'Ukraine ne peut pas entrer dans l'OTAN tout de suite. La question c'est de savoir, on le saura tout à l'heure cet après-midi à la fin du sommet, s'il y a des engagements sur la durée de poursuite de l'assistance militaire de plusieurs États, y compris les grands, y compris bien sûr les États-Unis, pour rassurer un petit peu plus, pour garantir un petit peu plus que l'Ukraine pourra bénéficier de l'aide occidentale même si la guerre dure encore des mois, voire des années. – Général Kempf. – Le débat qui préparait le sommet était celui des garanties de sécurité. Dans le communiqué du sommet proprement dit qui a eu lieu hier, on n'a rien vu là-dessus. Donc effectivement, on va attendre ce qui va être dit cet après-midi. la question c'est finalement est-ce que c'est tout jusqu'à l'adhésion sauf l'adhésion proprement dite ? Est-ce que c'est ça la carte gold dont parle Bruno ? – Oui. – Ou est-ce que c'est quelque chose d'un ton en dessous ? Pour revenir à votre remarque d'avant la pub, quid des États-Unis ? On voit bien que les États-Unis, depuis le début du conflit, depuis quasiment 18 mois, sont quand même très partisans de l'Ukraine et en même temps font attention à ne pas aller trop loin. On s'aperçoit qu'il y a un débat politique aux États-Unis qu'on n'entend pas en Europe, mais qui est vivace. Et qui n'est pas seulement vivace chez les Républicains, avec des Républicains qui seraient aussi, pour faire simple, qui seraient peut-être une opinion qu'on pourrait avoir en Europe, mais qui a aussi lieu chez les démocrates. – Les deux partis sont partagés. – Absolument. Et donc, on a un débat, et notamment chez Sintanker, aux États-Unis, pour finalement, la vraie priorité à Washington, pour beaucoup, c'est la Chine. Et donc, on sent bien, alors que l'on va rentrer dans une campagne électorale pour la présidentielle américaine, que ce débat influe sur la position de Biden. Et d'ailleurs, Joe Biden a été très clair au cours des trois dernières semaines en disant, pas d'adhésion. Donc le débat, c'est, ok, d'accord, pas d'adhésion, mais si pas d'adhésion, jusqu'où on va sur le tout sauf pas d'adhésion ? Et c'est ça que l'on va attendre, sachant que là encore, on va avoir une créativité diplomatique, on avait des Kremlinologues autrefois qui analysaient les moindres variations d'humeur du dirigeant sur la place rouge, on va avoir des experts qui vont regarder à la loupe ce que signifie telle et telle phrase du communiqué. Et ça ne sera pas forcément plus clair que celui qu'on a eu ce matin. On aurait pu imaginer, c'est bien beau critiquer, mais si j'avais été diplomate, qu'est-ce que j'aurais proposé ? Est-ce qu'on aurait pu s'accorder avec les Américains et les Allemands sur un langage du type nous considérons que désormais, du fait de sa place géographique, de son caractère européen, la sécurité de l'Ukraine est une sorte d'intérêt vital pour les pays occidentaux. Une déclaration un petit peu forte qu'on aura peut-être cet après-midi ou pas ? Bien. Est-ce qu'une entrée de l'Ukraine dans l'OTAN précipiterait l'alliance dans une guerre avec la Russie ? Mais non, pardon. Je me répète, Jean-Jacques Gourdin, elle est centrale, mais bien sûr. Vous entendez cet argument partout. Mais elle est centrale. Le but du jeu, quand on fait rentrer un pays, enfin quand un pays veut rentrer dans l'OTAN, parce qu'on parle toujours de l'élargissement de l'OTAN, mais ce n'est pas l'OTAN qui s'élargit, c'est les pays qui veulent y rentrer. Ce n'est quand même pas tout à fait pareil. Le but du jeu, c'est de dissuader, d'empêcher un conflit avec la Russie. Et ce qu'on constate depuis 1999, depuis 2000, l'arrivée de Vladimir Poutine aux commandes, c'est que la Russie ne s'en est jamais pris, jamais, à un pays couvert par la garantie de sécurité de l'article 5. C'est-à-dire, il ne s'en est jamais pris militairement, bien sûr, à un pays de l'OTAN. Et donc, ça marche. Mais y a-t-il un risque qu'il change de comportement ? – Écoutez, ça, on peut parier sur le comportement futur dans 5 ans s'il est encore là, Vladimir Poutine. – Oui. – Mais le fait est que ce qu'on constate depuis 20 ans, c'est que la Russie ne s'en prend pas au pays de l'OTAN directement. Et la Russie, à l'inverse, s'en prend au pays de l'OTAN. – L'enjeu, finalement, c'est une stabilisation du front militaire. Parce que c'est cela vers quoi on semble se dédiriger. Je ne sais pas si vous avez observé, on n'entend plus du tout le discours de la victoire ukrainienne depuis 2-3 mois. Je veux dire, on l'avait et on ne l'entend plus. Et donc, on sent qu'il y a une sorte de, je ne vais pas dire de réalisme, mais de résignation à on va avoir une sorte de stabilisation du front. Et on parle d'un scénario à la coréenne. À la Corée, en Corée. Entre les deux Corées, vous n'avez pas de traité de paix. Vous avez juste un armistice qui a été signé, un cessez-le-feu qui a été... Et il y a une zone intermédiaire... Je reviens à votre question. Entre les deux pays. Il faudra donner des garanties à cette Ukraine-là, forcément. C'est de ça dont on parle. Et puis, on verra comment stabiliser les choses et négocier le statut des pays qui sont occupés... Des territoires, pardon, plutôt que des pays qui sont aujourd'hui occupés par la Russie. Oui, mais aucun cessez-le-feu n'est possible aujourd'hui. Un cessez-le-feu... Oui, mais attendez, là, je crois qu'Olivier Kemp et moi, on sera d'accord pour dire qu'on ne sait pas du tout ce que sera la situation dans six mois. Exactement. Il est possible... Situation militaire. Situation militaire. Oui, parce que c'est le plus important. Bien sûr. Et la situation politique aussi en Russie aussi. Mais bon, ça peut être... Mais la situation politique en Russie, mais elle dépendra peut-être de la situation militaire aussi. Imaginons que les Ukrainiens et les Russes, à un moment, décident qu'il est ensemble de leur intérêt commun. Je ne dis pas que je le souhaite ou pas, ce n'est pas le sujet, de stabiliser la situation. C'est-à-dire, attendez, Pouce, là, on va stabiliser pour le long terme la situation avec un cessez-le-feu, un armistice même, puisque Olivier Kemp parlait de la Corée, mais en Corée, c'est un armistice de 1915. Mais est-ce que ça ne créerait pas un conflit gelé ? C'est ce qui se passe en Corée. Conflit gelé. Mais attendez, je ne dis pas que c'est bien ou pas bien. Je veux dire que si les deux parties en présence qui aujourd'hui, ni l'une ni l'autre, ne veulent de cessez-le-feu, ni l'une ni l'autre ne veulent de négociation. Les gens qui disent il faut négocier, il faut négocier, sauf qu'aucun des deux ne veut négocier. Aucun des deux ne veut négocier. Si ça se produisait et qu'il y avait un très hypothétique accord sur une stabilisation à long terme au prix d'un gel, comme vous dites, de la situation, alors on pourrait parler de donner la carte platinum dont je parlais tout à l'heure au territoire qui est stabilisé. C'est ça que je voulais dire pour revenir à votre question. L'Ukraine dans l'OTAN, nous, analystes, la seule option que l'on voit à relativement court terme, c'est celle-là. C'est-à-dire que les deux parties disent bon ben voilà, on s'est épuisé, on ne peut plus avancer, etc. Stabilisons les choses. Et d'ailleurs, malgré tout, dans le communiqué d'hier, on dit on suit ce que l'Ukraine décidera. Finalement, c'est à Kiev de décider. Mais alors, là on peut avoir sur cette Ukraine qui resterait, sur cette partie Ukraine qui resterait souveraine, une adhésion de cette Ukraine-là. Oui, de cette Ukraine-là, ça veut dire que l'Ukraine abandonnerait, pardon, mais conflit gelé, ça veut dire que l'Ukraine abandonnerait le Donbass. La Russie. Et ça ne ferait que prolonger la guerre. Ça ne ferait que prolonger la guerre. L'Allemagne n'a jamais abandonné en 49 ou en 55 quand elle est devenue indépendante, l'hypothèse d'une unification qui s'est faite en 1990. Donc, tout est possible. Là, on n'est pas en train de vous dire ce qui est souhaitable ou pas. C'est en train de vous dire ce qui pourrait se passer. Et s'il y a un moment, un accord très clair sur, voilà, pour l'instant, le territoire souverain de l'Ukraine, c'est cela, même si les frontières, c'est autre chose. Je vous rappelle que les frontières de l'Allemagne, à l'Est, elles n'étaient pas du tout stabilisées. L'Allemagne de l'Est et la Pologne, c'était pas stabilisé. Dans ce cas, alors, si les alliés le voulaient, ils pourraient donner de manière crédible une vraie garantie, celle que j'appelle Platinum. Bien, 11h23, nous allons... J'ai une autre question, tiens. Ce n'est pas une question, je souligne la réaction de Volodymyr Zelensky. L'incertitude est une faiblesse, a-t-il dit. Il a montré du doigt à l'OTAN, les pays membres de l'OTAN les plus réticents. L'incertitude est une faiblesse ? L'incertitude est malheureusement une réalité du monde aujourd'hui, pour tout le monde. Ce qu'il craint, ce qu'il craint en disant cela, on a vu son tweet qui était assez violent, effectivement, quand il s'est tapé, il s'est dit j'entends dire que la négociation pourrait déboucher sur tel ou tel type de langage, l'incertitude est une faiblesse, ça veut dire que lui craint que Moscou interprète le communiqué dont on parle depuis tout à l'heure comme une sorte de faiblesse de l'OTAN. C'est ça qu'il craint et on peut comprendre dans sa position... Mais est-ce que vous croyez que Moscou interprète cette position de l'OTAN comme une faiblesse de l'OTAN ? Oui, bien évidemment. Vous êtes sûr de ça ? C'est-à-dire que tout à l'heure vous avez dit l'OTAN n'a jamais été plus forte et d'une certaine façon oui, elle a été aussi réunie, soudée avec de la cohésion, c'est absolument vrai. Et en même temps, finalement, le rôle de l'OTAN, c'est quand même sa mission première est d'être une alliance défensive et qu'elle réussit puisque... Et Bruno l'a rappelé la Russie n'a pas testé la frontière extérieure de l'Alliance et teste finalement ce qui est hors de l'Alliance. Mais pour Moscou, finalement, l'absence d'adhésion est finalement la validation de sa stratégie à lui. Oui, Moscou teste les régions Politiquement, j'entends. Politiquement. Les régions qui étaient dans le giron de l'URSS. Je voudrais rappeler à tous ceux qui s'inquiétaient, je comprends ce genre de questionnement, mais tout ça, est-ce que ça risque pas de nous emmener en guerre avec la Russie ? Je voudrais quand même rappeler que depuis 1949, nous nous sommes engagés, nous Français, avec nos alliés, à rentrer en guerre contre Moscou si Moscou attaquait l'Europe. Ça date pas d'aujourd'hui. Quel que soit le nombre de pays qui constituent l'Alliance Atlantique. Je voudrais quand même aussi rappeler que le général de Gaulle non seulement avait pleinement accepté cet engagement, un engagement mutuel, parce que les Polonais s'engagent à défendre les Français, les Français s'engagent à défendre les Polonais. Alors à l'époque, la Pologne n'était pas dans l'OTAN, mais de Gaulle, s'il avait retiré la France du commandement militaire intégré de l'OTAN, ce qui d'ailleurs, et Olivier Kempf le sait très bien, n'emporte pas d'obligations particulières, mais il avait parfaitement accepté cette idée. Et il n'était pas le dernier à dire quand l'agresseur, quand l'adversaire en l'espèce lune, lune non-soviétique, se fait un peu trop provoquante, la seule manière de réagir, la seule bonne manière, c'est de montrer ses muscles. Ce qu'il le disait à De Gaulle, donc les gens qui font parler le général De Gaulle en disant, si De Gaulle était là, on négocierait avec la Russie, franchement, c'est n'importe quoi. Aujourd'hui, aucune négociation n'est possible. Et que les choses soient claires. Là, on est tous d'accord. Ni avec la Russie, et même l'Ukraine ne veut pas de négociation, les Russes non plus. De ce point de vue-là, on est revenu à un raidissement, mais un raidissement quasiment qui fait penser au premier temps de la guerre froide qui a duré, souffrons-nous, de la crise de Cuba. Et d'ailleurs, nous avons, à partir de la crise de Cuba, à partir de la grande peur qui nous a tous, aussi bien les soviétiques que les occidentaux, frappés, on a eu un mécanisme, justement, de dialogue. Ça a été la détente, ça a été le contrôle des armements. Il y a eu tout un mécanisme qui s'est mis en place. Aujourd'hui, nous sommes revenus dans un affrontement au moins politique, pas militaire, mais au moins politique et stratégique entre les occidentaux, l'Alliance atlantique d'une part et la Russie. Et là, effectivement, on est dans quelque chose de très très dur. Et pour revenir à votre question, est-ce que Poutine il va être impressionné ? Non, parce qu'il est dans une... Il est probablement... Alors, qui sait ce qu'il y a dans le cerveau de Poutine ? Mais il est probablement dans une posture psychologique aujourd'hui d'être assez jusqu'au boutiste. Je veux dire, il a tout risqué il y a 18 mois et il n'a pas l'intention probablement d'arrêter aujourd'hui parce qu'il y a un communiqué qui le menace en françant les sourcils. Il est 11h27. Le débat se poursuit. Venez intervenir si vous le souhaitez. 0826 300 300. On se retrouve dans 2-3 minutes. Il est 11h30. Nous parlons de ce qui se passe à Vilnius autour de cette réunion de l'OTAN consacrée à l'Ukraine. Il y a aujourd'hui un conseil OTAN-Ukraine. C'est important. Alors, je voudrais poser une autre question. Est-ce que l'Ukraine dans l'OTAN serait la meilleure solution pour pousser la Russie à négocier ? Non ? Oui. On a un peu répondu, mais... Certains défendent cette thèse en disant justement, allons-y et ça forcera. La vraie question sous-jacente, c'est comment on met de côté le risque de co-belligérance. Un des discours de Poutine et des Russes et des pro-russes est de dire finalement, tout l'appui des Occidentaux à l'Ukraine fait qu'ils sont en co-belligérance. Ce qui n'est pas le cas juridiquement pour des raisons absolument évidentes. L'inconvénient, si jamais l'Ukraine telle qu'elle est aujourd'hui entrerait aujourd'hui dans l'OTAN, serait que très rapidement on poserait la question juridique de cette co-belligérance à cause de l'article 5. Donc, c'est pour ça que, oui, on comprend le discours, il pouvait être valable en 2008, mais en 2023, après 9 ans de guerre, c'est un peu plus compliqué. – Je suis assez provocateur, dites-moi, on dit l'OTAN n'est pas co-belligérant, oui, on est d'accord, mais quand même en intensifiant l'aide militaire, on devient de plus en plus co-belligérant. – Ben non, toujours pas, désolé, quand l'Allemagne livrait des gilets parabals en mars 2022, on n'était pas que belligérant, quand la France livre des missiles scalpe-G en juillet 2023, on est... de toute façon, toutes les livraisons d'armes sont critiquées par définition. On n'est toujours pas co-belligérant, non, encore une fois, il faut toujours le répéter, mais on aide un pays à se défendre, c'est parfaitement autorisé par la Charte des Nations Unies et nous ne serions co-belligérants que si nous avions des avions ou des forces en uniforme sur le territoire ukrainien. Ce n'est pas les avions français qui bombardent, ce n'est pas les soldats français qui se battent, nous ne sommes pas co-belligérants. – Si nous donnons des mirages à l'Ukraine, nous devenons co-belligérants ? – Non, parce que ce ne sera pas les pilotes français. Donc ce n'est pas la France qui agit. C'est l'Ukraine qui agit avec du matériel français. – Ce ne sont pas des citoyens français. – Il faut que les mots aient un sens. Ça allait être un débat juridique, mais non, c'est des mots qui pèsent 3 tonnes, on le voit depuis un an et demi, donc il faut toujours le répéter, nous ne sommes pas, nous, Français, en guerre contre la Russie aujourd'hui. – La question est celle du prix du sang, comme toujours. – Et finalement, pour chaque pays, et on revient à ce qu'on disait tout à l'heure sur le fait que c'est un club de pays, chaque pays a son intérêt national et sa souveraineté. Et donc la souveraineté, l'ultime décision souveraine est celle du prix du sang. – Donc nous étions co-belligérants en Afghanistan et nous ne sommes pas co-belligérants en Ukraine. – Absolument, mais sauf qu'en Afghanistan, ce n'était même pas de la co-belligérance, on ne se faisait pas la guerre à l'Afghanistan, c'était une opération de soutien de la paix. Donc voilà, – Sur mandat des Nations Unies. – Sur mandat des Nations Unies. – On peut dire en revanche que par exemple, quand on bombardait la Libye pour éviter un bain de sang, parce qu'il faut quand même le rappeler, l'intervention en Libye était très critiquée, mais les alternatives auraient pu être encore pires, là pour le coup, on était en situation de belligérance. Oui, on peut le dire. – Bien, bien. Alors, l'Ukraine a pris acte. Volodymyr Zelensky a pris acte, il a un peu modéré son discours depuis le début de ce sommet de Vilnius, et évidemment, il n'attend qu'une chose, c'est des munitions, c'est des livraisons d'armes. L'Ukraine manque de munitions, on le sait, et manque d'armes lourdes. – Alors, Zelensky demande aussi des avions, mais ça pour l'instant, la France, Général Kemp, vous en savez un petit peu plus, la France va livrer des Mirages ou pas ? – Ah, je n'en sais pas plus que vous, et pas plus qu'Ami Routard. – Pas de Rafale, évidemment, pas de Rafale, mais des Mirages ou pas ? – Non, mais il y a des débats. – Parce qu'il y a des débats, oui. – Alors, au sommet de Vilnius, on a eu l'officialisation d'un club de 11 pays, entre guillemets, partenaires, je ne sais plus comment il s'appelle, qui se sont mis d'accord pour livrer des F-16 aux Ukrainiens, sachant que la vraie question est celle de former des pilotes ukrainiens sur ces F-16. Donc, ça va prendre un peu de temps. Peut-être, nous savons qu'il y a probablement des débats aussi sur des Mirages 2000, qui ne seraient d'ailleurs pas forcément français, venant forcément de l'armée française, mais pour l'instant, ce n'est pas encore dénoué. Pour revenir à votre question des munitions, aujourd'hui, nous voyons bien depuis plusieurs mois maintenant que nous sommes dans une guerre d'artillerie. avec non plus un simple rapport de force où, finalement, on va compter les chars et les hommes, mais ce qu'on appelle techniquement un rapport de feu où on va compter le nombre de canons et puis le nombre d'obus tirés. Jusqu'à présent, ce rapport de force est clairement à l'avantage des Russes pour 15 milliards de raisons, on ne va pas rentrer dans les détails. Tout l'enjeu, et notamment tout l'enjeu de l'action ukrainienne depuis un mois, ce qu'on désigne usuellement par contre-offensive, et de, finalement, revenir sur ce rapport de feu et d'essayer de l'équilibrer. Et pour cela, vous avez deux solutions, vous avez du volume ou vous avez de la précision. La précision, on en a un peu avec des obus Haïmars, avec les canons César, avec un certain nombre de choses, mais on a, même sur cette précision, il y a une question de volume. Et puis, sur le reste, sur le tout venant, que ce soit sur du matériel d'origine AXRUS ou sur du matériel occidental, on a une question de production. Et là, on a une question de volume. Et donc, tout l'enjeu aujourd'hui, c'est comment est-ce que l'on fait pour approvisionner les Ukrainiens en volume. C'est la décision des bombes à son munition qui a été prise il y a 10 jours par les Américains, et c'est aussi la décision des scalps qui a été prise par le président Macron, mais aussi, j'ai vu 20 000 obus. La Grande-Bretagne avait déjà livré les mêmes missiles. Oui, oui, oui. Mais les Allemands viennent de déclarer la livraison d'obus, etc. Donc, on fait ce qu'on peut pour aider les Ukrainiens. Mais intensifier l'aide militaire, on peut toujours... Intensifier l'aide militaire, c'est une solution à court terme. Alors, oui, évidemment, il faudrait pouvoir le faire. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, à la mi-2023, on arrive à un moment où les pays occidentaux sont à la peine parce que leurs industries ne peuvent plus suivre. Parce que reconstituer, on ne fabrique pas les missiles pour paraphraser Khrushchev, on ne produit pas les missiles comme de la saucisse. Contrairement à ce que prétendait Khrushchev, justement. C'est... Voilà, tout simplement, même aux Etats-Unis, les industries de défense sont à la peine et ne peuvent pas suivre. Entre le moment où vous décidez de produire, vous avez la capacité de produire, vous produisez, vous livrez, c'est utilisé, il s'écoule des mois. Et donc, c'est difficile de faire beaucoup plus aujourd'hui, ce qui explique d'ailleurs la décision américaine sur les bombes à sous-munitions. C'est un truc dont on n'aime pas trop se servir. Mais il n'y a que ça. Non seulement n'aime pas, mais n'a pas signé... Non, non, mais la France a signé plutôt... Il faut quand même rappeler que si elle l'a fait, c'est parce qu'elle s'inquiétait à juste titre des conséquences pour les civils après la guerre des zones non nettoyées avec des bombes non explosées. Aujourd'hui, quand c'est l'Ukraine qui l'utilise, a priori, on peut penser que l'Ukraine va... En tout cas, ils se sont engagés à ça, à cartographier, à regarder, oui, dans des zones où je vous signale qu'il y a déjà des millions, des millions de sous-munitions russes qui ont été tirées... C'est pas parce que les Russes utilisent des sous-munitions que l'Ukraine est obligée d'utiliser des sous-munitions. Ça sera déjà des régions à nettoyer. Oui, non mais d'accord, mais est-ce que ça vous choque que l'Ukraine utilise des... Aujourd'hui, pour l'Ukraine, non. Le débat n'est pas là. Je veux dire, les Etats-Unis, la Russie et l'Ukraine n'ont pas signé la convention d'Oslo. Donc finalement, ils ne sont pas liés. Après, les Russes utilisent ces bombes à sous-munitions depuis des mois. On a cette question de comment est-ce qu'on fait pour appuyer l'Ukraine. Or, nous arrivons à une limite industrielle sur des munitions dites classiques. Il faut quand même rappeler que les Russes tirent aujourd'hui à peu près 30 000 obus par jour et les Ukrainiens en parlent de 10 000 obus par jour. Donc si vous voulez... C'est effrayant. C'est l'ordre de grandeur. Quand j'entends ces chiffres, c'est effrayant. 30 000 obus d'un côté, 10 000 de l'autre. Et donc, pour aider les Ukrainiens, il faut leur donner 300 000 obus par mois. Et donc, presque 4 millions d'obus par an. Non mais, je veux dire, quand on parle de limite industrielle, c'est ça dont on parle. Et les Russes, en revanche, ils en tirent 30 000 par jour. Ça vous fait 1 million par mois, donc 12 millions par an. Enfin, je veux dire, quelque chose d'abracadabrantesque. Mais, ils ont d'abord un standard que n'ont pas les Ukrainiens, parce que les Ukrainiens, comme ils ont des canons qui ont été donnés par tout le monde, c'est un cauchemar logistique, d'une part. Et d'autre part, ils ont malgré tout une industrie de défense qui est un peu plus mobilisée visiblement que l'industrie de défense occidentale. Donc, c'est un vrai sujet. Et donc, les bombes à sous munitions sont une façon, aujourd'hui, de compenser cette raréfaction des obus classiques. Mais, moi, je constate, et vous le constatez mieux que moi, que de mois en mois, de semaine en semaine et de mois en mois, rien n'avance. Le terrain militaire ne bouge pas, ou peu, bouge peu. Le terrain diplomatique ne bouge pas, ou peu. Même Vilnius ne fait pas beaucoup avancer les choses, on est bien d'accord. Oui, mais le temps médiatique, vous savez bien, Jean-Jacques Bourdin, que le temps médiatique, le temps militaire et le temps politique, ce sont trois choses différentes. Ce n'est pas parce que pendant plusieurs semaines, il n'y a pas grand-chose qui se passe, qu'il n'y a pas un moment où ça va, soudain, il y a quelque chose qui se passe. Soudain, il va se passer quelque chose. Je ne sais pas comment, de quel côté, etc. Je comprends notre impatience collective, bien sûr. Il est probable que la résistance des défenses russes soit encore plus importante que ce à quoi s'attendaient les Ukrainiens. Mais, sous le contrôle d'Olivier, qui connaît bien mieux les affaires de terrain que moi, moi, je n'exclinerai pas du tout qu'à un moment, ça perce quelque part, ça casse quelque part, ça s'affaiblisse quelque part. Oui, Olivier Kem. Non, non, on ne peut pas l'exclure parce que, finalement, la guerre d'artillerie vise, et c'est l'objet des usures, de cette guerre d'usure, de cette guerre d'attrition en termes techniques, vise à affaiblir les dispositifs. Donc, oui, c'est évidemment une hypothèse qu'il faut prendre du côté russe, mais aussi, faut-il aussi le dire, du côté ukrainien. Il y a aussi une fragilisation dans ces duels d'artillerie des deux côtés. Quelqu'un parlait de casse-briques, mais si vous avez un casse-briques, vous savez, c'est un jeu vidéo. On a finalement un mur qui est statique et puis quelqu'un qui envoie sa balle pour aller casser les briques. Le seul problème, c'est que le mur d'en face, lui aussi, il envoie des balles sur votre propre mur. Je veux dire, la guerre, c'est un duel. Les deux agissent l'un contre l'autre. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que ça dure depuis bientôt un an et demi, depuis bientôt un an et demi et on ne voit absolument pas d'issue à ce conflit. Aucune issue. Et toutes les négociations soi-disant diplomatiques, rappelons-nous, on a parlé de la Turquie, on a parlé de la Chine, on a parlé de... Il y a eu des délégations africaines qui sont rendues... Ça, personne n'y a cru. Aucun expert n'y croyait. Franchement, c'était pour la galerie. Il faut toujours donner une chance à la diplomatie. Si les Africains disent on va y aller, on va tenter le coup, allez-y, allez-y, tenter. On ne peut pas reprocher à des pays de tenter des médiations, mais on peut en même temps se dire attendez, ça n'a aucune chance de réussir et vous risquez de vous ridiculiser ce qui s'est passé malheureusement pour la médiation africaine. Mais on ne peut pas leur reprocher d'essayer. Alors, il y a 11h42, nous avons deux auditeurs, l'un de Paris, tous les deux, je vais les prendre juste après la pub. Le premier, Guy, nous dit je comprends Emmanuel Macron, je suis pour l'intégration de l'Ukraine dans l'OTAN et le second nous dit Emmanuel Macron veut livrer des missiles à l'Ukraine, je suis très inquiet des conséquences que cela peut avoir deux avis différents que nous allons prendre en ligne à tout de suite. Il est 11h46, pour nourrir notre débat, nous avons deux auditeurs, le premier, Guy, qui est à Paris. Bonjour Guy. Bonjour Sud Radio, bonjour M. Bourdin, bonjour auditrice aux auditeurs, bonjour messieurs. Bien, dans ma vie, j'ai quand même un certain âge, j'ai eu dans ma vie à redresser deux ou trois fois des entreprises avec de très peu de moyens. Tout petit moyen, j'ai utilisé donc ces moyens et ça a fonctionné. Là, je vois que nous sommes 500 millions d'habitants minimum en Europe et les Russes, 140 millions. Le conflit s'éternise, on piétine. Donc, si on mobilise, nous, 2% de notre population en tant que volontaire à envoyer sur place, non armée, on ne les arme pas, mais on les déplace, on y va à Poutine, voilà. Attends, on va occuper le terrain parce que nous sommes invités par l'Ukraine. Toi, tu n'es pas invité par l'Ukraine, tu es invité par la violence, par le meurtre. Nous, nous sommes invités par l'Ukraine, 2% de notre population. Ça nous fait 10 millions d'habitants. 10 millions. Si Poutine veut faire la même chose, on veut dire, écoute, nous, on va mobiliser 4% de notre population, c'est-à-dire 20 millions d'habitants. Lui, s'il veut mobiliser le même nombre d'habitants pour venir occuper l'Ukraine, il est obligé d'augmenter à chaque fois du multiple par 3,5 fois le pourcentage de la population mobilisée. Voilà. Donc on peut le bloquer, on peut bloquer la situation par la mobilisation des volontaires non armés au début, d'accord ? Mais on dit, voilà, nous, on est invités. On n'est qu'au belligérant, presque. Non, 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 on est visiteur. On rentre en Ukraine, nous sommes invités, nous sommes non armés, d'accord, au départ. On prévient Poutine, Poutine, attention, nous, on visite l'Ukraine, nous sommes invités. J'ai compris, j'ai compris, qui est-ce que vous voulez dire. Si tu nous tires dessus, on te rentre dedans. Bruno Tertrain, vous le dit, c'est une question légitime. D'abord, monsieur, vous avez dit deux mots différents, mobiliser et volontaire. Sauf que quand vous mobilisez, ce n'est pas des volontaires. Je comprends quand même que vous parlez de volontaires. Mais les volontaires, on ne peut pas les encourager plus que ce qu'ils font aujourd'hui. Il y a des volontaires français en Ukraine, c'est sous leur propre responsabilité. En revanche, si on les mettait sous uniforme, alors là, ça deviendrait une intervention française et la France entrerait en guerre contre la Russie. Donc un, on ne peut pas mobiliser sans rentrer en guerre. Et deux, si ce sont des volontaires, je doute qu'on arrivera à 4% parce qu'aujourd'hui, c'est un nombre absolument infime. – Guy, vous êtes favorable à l'intégration de l'Ukraine dans l'OTAN ou pas ? – Oui, parce que là, on est dans un cas spécial on piétine. On piétine. On piétine la guerre. – Ah ça, c'est pour piétiner, c'est piétine. Oui, c'est sûr. C'est piétine avec des morts et le nombre d'obus tirés tous les jours, oui. – Je vais encore reparlé de deux chiffres. – Je me suis encore frappé par ce chiffre, oui. – Je vais encore parler de deux chiffres mais d'autres chiffres. Sur les 39 millions d'habitants de l'Ukraine au début de la guerre, vous avez 8 millions, 8 millions et demi, peut-être un peu plus, qui ont quitté le pays, qui sont, je me rappelle, des réfugiés. Et vous avez 8 à 9 millions, là encore, qui ont quitté leur domicile, qui sont restés à l'intérieur du pays mais qui ont quitté leur domicile, qui sont, je me rappelle, des déplacés. Ce qui veut dire que vous avez 16 à 17 millions sur une population de 39 millions d'habitants qui a quitté la zone des combats parce que c'est de ça dont on parle. Ce qui fait, grosso modo, 35 à 40% qui a fermé sa maison et qui d'ailleurs a probablement aujourd'hui une maison bien détruite. Envoyer des volontaires civils, ce que vous proposez, y compris en nombre, poserait la question des dommages. C'est-à-dire qu'un volontaire civil peut d'abord marcher sur une mine et donc être blessé. Comment est-ce qu'on fait pour le traiter ? Qui est responsable ? Etc. Et puis, ils peuvent aussi recevoir des obus d'artillerie. Et donc, là encore, on revient finalement à cette question de tout à l'heure de celle du prix du sang. Est-ce que vous croyez sérieusement que la Russie hésitera à continuer de tirer sur ce qu'elle considère comme les positions ennemies au motif qu'il y a des volontaires européens ? Je crains que non. Bien. Bruno, un autre avis. Bruno est à Paris. Bonjour Bruno. Bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que vous vouliez dire Bruno ? Bon écoutez, moi je suis en total désaccord. Je pense que l'Ukraine ne doit pas adhérer à l'OTAN. C'est la ligne rouge pour la Russie. Est-ce qu'on peut imaginer le Canada ou le Mexique qui adhérerait à une alliance russe ? Là, il y a déjà un projet d'installation d'une base chinoise à Cuba et les Américains sont au vent debout. Donc, les Américains, eux, ont le droit mais les Russes, leurs questions de sécurité, on doit les ignorer. Je rappelle quand même qu'en 1991, on s'en souvient, l'une des conditions de la réunification allemande et de la dissolution du pacte de Varsovie, du retrait d'un million de soldats russes d'Allemagne de l'Est, c'était pas d'extension de l'OTAN à l'ouest, à l'Est. Depuis, un collier de base militaire a été installé avec maintenant l'entrée de la Finlande et de la Suède aux frontières de la Russie. Si on ne prend pas en compte le fait que ce pays reste marqué par le traumatisme du 22 juin 1941, l'opération Barbarossa, l'invasion du territoire russe et ukrainien par l'Allemagne hitlérienne, les Russes restent marqués par cette psychose de l'invasion venant de l'Ouest. Si vous adhérez, si l'Ukraine adhère à l'OTAN, ça veut dire potentiellement des bases américaines et des missiles américains à 500 km de Moscou. Quatre minutes de vol. Est-ce que vous pensez que les Russes vont l'accepter ? Jamais. Eh bien, Bruno, 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 un autre Bruno ? Un autre Bruno ? Très, très peu. Il y a très, très peu de nouvelles installations et il n'y a pas d'installations de l'OTAN nouvelles dans les pays de l'Est à part quelques petites unités. Et moi, ce qui m'interpelle quand même, c'est qu'on parle toujours des préoccupations de la sécurité de la Russie alors que les préoccupations de la sécurité de l'Ukraine, on pourrait peut-être en parler tout autant. si la Russie était une puissance démocratique et que le Canada veut le saillir avec la Russie, personnellement, ça ne me poserait aucun problème. Mais enfin, avant de parler des préoccupations de sécurité de la Russie, il faudrait peut-être parler de celles de l'Europe, de la France et peut-être aussi au moins à part égale de celles de l'Ukraine. Donc moi, je ne fais pas du tout partie des gens qui disent qu'il faut absolument prendre l'Ukraine dans l'OTAN tout de suite, mais je rappelle quand même, ce sera mon dernier point, que la Russie a signé un texte qu'on a tous signé en 1990 qui dit « Chaque pays européen a le libre choix de ses alliances ». Oui, Olivier Kempf et Bruno. On a beaucoup de difficultés finalement à aborder la psyché russe. Donc, ce que dit Bruno, notre auditeur, sur « Ils ont le sentiment d'être assiégés, etc. » On l'entend beaucoup. Peut-être qu'il y a effectivement à prendre en compte les besoins de sécurité, les expressions de sécurité de la part de Moscou. Le seul problème est que cela fait quand même maintenant plusieurs années que régulièrement des dirigeants ont tenté finalement cette remise à jour, cette remise à zéro, ce « reset » pour utiliser une expression américaine. Obama l'avait fait, Macron l'a tenté, etc. Force est de constater que ça n'a jamais marché. Et que finalement, depuis un discours fameux de Vladimir Poutine à la conférence de sécurité de Munich en 2007, nous butons sur un raidissement russe. Alors, je ne dis pas que c'est bien, que ce n'est pas bien et je ne dis pas qu'il ne faudra pas à un moment rediscuter avec les Russes. La seule difficulté, et je reviens à nos diplomates de tout à l'heure ou même à nous experts géopolitiques, c'est que nous n'avons pas trouvé les façons d'arriver à une discussion, une négociation authentique avec les Russes. C'est un constat et constructif. C'est-à-dire avec deux partenaires de votre foi – Bruno va vous répondre parce que, Bruno, je... – Oui, très rapidement, Bruno. – Oui, écoutez, merci d'abord de la qualité de vos interventions. Je voudrais quand même rappeler qu'Hubert Védrine et Roland Dumas ont confirmé qu'effectivement des engagements oraux avaient été accordés à Mikhaël Gorbatchev sur la non-extension de l'OTAN à l'Est et ça a été piétiné par les Américains avec les conséquences que l'on sait. Encore une fois, la psychose des Russes, c'est Barbarossa, c'est un nouveau Barbarossa. Ensuite, concernant l'Ukraine, je suis désolé, il y a eu des accords qui ont été signés, deux accords à Minsk et les Ukrainiens n'ont cessé de bombarder le Donbass de 2015 à 2022. Si on prend une situation comparable celle de la Catalogne, est-ce qu'on imagine l'armée espagnole bombarder Barcelone ? Il bombarde Donetsk depuis sept ans avec des milliers de morts. Donc, pour moi, les torts sont largement partagés. Le jeu des Américains depuis 2004 voire 2014, y compris dans la révolution Maïdan, Mme Noulan a quand même dit que c'était le plus beau coup d'État réussi par les États-Unis en comparaison à celui du Chili. Bref, je veux dire, tout ça, c'est extrêmement compliqué quant aux missiles qu'on veut leur livrer, qu'on a commencé à leur livrer les missiles Scalp. On n'est pas à l'abri d'une provocation ukrainienne. Je suis désolé, il y a eu l'affaire du tir de missiles en Pologne. Mais vous savez, Bruno, sur les missiles, vous savez que les mêmes missiles ont été livrés à l'Ukraine par la Grande-Bretagne il y a maintenant plusieurs mois et que, bon, ça n'a pas entraîné de réaction inconsidérée de l'Ukraine. Bon, écoutez, ce que je crains, pour faire bref, ce que je crains, c'est que les Ukrainiens programment une erreur de tir et que l'un de ces missiles parte sur Rostov où se trouve le quartier général de l'armée russe, voire sur Stalingrad qui est à 500 km. Et là, la question, comment réagiront les Russes ? Les Ukrainiens tapent déjà sur le territoire russe et ils ont raison. Pourquoi ? Parce que c'est légal de taper à proximité de la frontière sur les installations militaires qui font partie de l'offensive russe en Ukraine. Donc, non seulement ça a déjà commencé, mais c'est tout à fait légal et c'est par ailleurs souhaitable. Le fait que ce soit par un missile français, biélorusse, ukrainien ou luxembourgeois n'a strictement aucune importance. J'ai l'impression que vous n'avez pas suivi tout ce qui s'est passé depuis 18 mois. Bruno, il faut regarder les victimes civiles des deux côtés. Vous comprenez ce que je veux dire ? L'agresseur et l'agresseur russe. Dans le Donbass, je vous rejoins, dans le Donbass, il y a eu des bombardements des deux côtés et des crimes commis des deux côtés dans le Donbass. Côté russe et côté ukrainien, évidemment. Il y a quand même une différence entre des crimes de guerre systématiques par un pays qui s'en prend délibérément aux populations civiles. Ce pays n'est pas l'Ukraine et le pays qui, comme tout État en guerre, fait parfois des victimes civiles de manière non intentionnée. les fameux civils du Donbass, il y en avait quand même une grande majorité qui étaient des combattants, des combattants séparatistes. Donc la légende consistant à dire c'est blanc bonnet et bonnet blanc au Donbass, personne, franchement, là, c'est une régression de l'histoire. Il y a matière à discussion. Il y a matière à discussion, je suis d'accord. Bon, on n'est pas sur le Donbass, mais rappelons Bruno, des règles, enfin pas des règles, des évidences. Premièrement, l'agresseur est russe et deuxièmement, des victimes civiles, il y en a des deux côtés. Mon cher Bruno. J'ai envie d'ajouter que le fait que les Ukrainiens tirent des missiles scalp sur le territoire russe, ils encourt le risque d'entrer en guerre avec la Russie. Si c'est ça le risque, je pense qu'ils peuvent le prendre. Bon, le risque, c'est que la Russie envahisse l'Ukraine. Bon, c'est ça ? Bon, messieurs, messieurs, merci Bruno, je vous remercie d'être intervenu dans tous les cas. Chacun a le droit de s'exprimer. Merci d'être venu de nous voir. Tous les deux, je crois que c'est entre Vincent qui est lui aussi contre l'entraide d'Ukraine dans l'OTAN, mais j'ai malheureusement pas le temps. Il est 11h58, c'est dommage, il fallait appeler avant, c'est dommage.